Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le 24e dimanche ordinaire de l'année B. Toujours Saint-Marc, chapitre 8, versets 27 à 35. Alors, ça se passe, nous dit le texte, dans la région de Césarée de Philippe. La région de Césarée de Philippe, pour ceux qui connaissent Israël, c'est Bagnas, mais aussi Teldan. Tout ça, c'est aux sources du Jourdain, c'est ces multiples sources qui coulent de l'Ermont et qui font le fleuve du Jourdain. Donc, Jésus les amène aux sources pour leur poser la question source qui est, d'une part, qui suis-je au dire des gens et puis finalement, pour vous, qui suis-je ? Et la réponse, la bonne réponse va être donnée par Pierre qui répond « Tu es le Messie » ou « Tu es le Christ ». « Messie », c'est de l'hébreu, « Mashiach », « Christ », c'est du grec et en français, ça donne « oint », « oint ». C'est la bonne réponse parce qu'à l'époque du Seigneur Jésus, tout le monde attendait, non pas un Messie, parce qu'il y a eu beaucoup de Messies dans l'Ancien Testament, tous ceux qui recevaient une onction pour une mission particulière étaient appelés Messie, mais tout le monde attendait le Messie. C'était vraiment l'attente du peuple d'Israël à l'époque, le Messie, c'est-à-dire le sauveur. Le Messie qui était déjà plus ou moins identifié à Dieu, par exemple, dans le psaume 2, verset 2, « Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie ». Donc, on attendait le Messie du Seigneur. Au moment, d'ailleurs, au moment de la naissance de Jésus, on se rappelle parfaitement, quand il est question de savoir où Jésus va naître, que les mages le cherchent, Matthieu 2, 4, « Les mages arrivent et puis Hérod est tout bouleversé, il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Messie ou le Christ ». Quand, dans Saint Jean, quand André parle de Jésus qu'il vient de rencontrer à sa famille, à ses frères, voilà ce qu'il dit, Jean 1, 41, « Il trouva d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, nous avons trouvé le Messie ». Ce que Saint Jean précise en disant, ça veut dire le Christ. La Samaritaine, quand elle commence à percevoir quelque chose, du mystère de Jésus, voilà ce qu'elle lui dit, en Jean 4, 25, elle lui dit ceci, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Et je finis avec la très belle profession de foi de Sainte Marthe, toujours dans Saint Jean, Jean 11, 27, où voilà ce que dit Sainte Marthe, quand Jésus lui dit, « Crois-tu cela, celui qui croit en moi aura la vie ? » Voici ce qu'elle répond, « Oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Alors, on voit bien que quand Saint Pierre dit, « Tu es le Christ ou le Messie », ça veut dire, « Tu es la réponse à toute l'attente du peuple, tu es le sauveur ». Et c'est pour ça que c'est la meilleure réponse que puisse donner un Juif contemporain du Seigneur. « Tu es le Messie ». Et ensuite, Jésus va préciser sa mission de Messie. Avant qu'on l'annonce comme étant le Messie, il faut savoir de quelle manière il a choisi de venir nous sauver. Et c'est pour ça qu'il est dit, il commence à leur parler de sa passion, de sa mort, et bien sûr aussi de sa résurrection. On peut dire que dans les Écritures, cette manière du Messie, ce Messie qui vient nous rejoindre de la part de Dieu pour nous sauver, prendre sur lui nos souffrances, ça avait déjà été annoncé de mille manières dans le prophète Isaïe. Je choisis un texte d'Isaïe au chapitre 63 au verset 9 où il est dit, « Dans toute leur détresse, ce n'était ni un messager, ni un ange, mais son visage, le visage de Dieu, la face de Dieu qui les sauva. Dans son amour et sa compassion, lui-même les racheta, il s'est chargé d'eux et les a portés tous les jours d'autrefois. » Donc ça, la manière dont le Messie va se charger de nous et nous porter dans toutes nos détresses, c'est de prendre sur lui nos souffrances. C'est ce que Jésus est en train d'annoncer. Mais il parle aussi de la résurrection, bien sûr. Après trois jours, il se relèvera. Alors, Saint Pierre, à ce moment-là, reprend la parole pour rabrouer Jésus, nous dit le texte, ou lui faire de vifs reproches. Et à ce moment-là, Jésus, reprenant la parole, lui dit « Passe derrière moi, tu es mon adversaire. » Satan, ça veut dire aussi adversaire. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne viennent pas de Dieu, mais des hommes. » « Passe derrière moi. » Alors, il y a un très beau commentaire de Saint Augustin qui dit ceci. « Parce que le Seigneur lui parlait de sa passion future, Pierre voulut barrer le chemin du Seigneur. Il voulut lui donner un conseil comme pour le sauver, un malade conseillant son médecin. Et que dit-il au Seigneur ? « Loin de toi, Seigneur, cela ne sera pas. » Il voulait marcher devant et que le Seigneur le suive. Mais que dit le Seigneur ? « Passe derrière moi, adversaire. » « En marchant devant, tu mets un adversaire. En me suivant, tu seras un disciple. » Et Saint Pierre Chrysolog ajoute et vraiment, « Pierre passa derrière le Seigneur puisqu'il monta sur la croix pour le suivre au ciel. » Et ce passage nous rappelle justement qu'est-ce qu'un disciple ? C'est celui qui marche derrière le Seigneur. Et juste après, Jésus va dire « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, exactement ce qu'il vient de dire à Pierre, tu es adversaire parce que tu es devant, moi je te demande de passer derrière. » Et il explique ce que ça veut dire de marcher derrière lui. Ça va être les versets suivants. Je regrette vraiment la traduction ou la traduction qu'on va entendre dimanche. Appelant les foules avec lui, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, alors le derrière moi a disparu. » Alors que c'est la même expression. « Passe derrière moi si quelqu'un veut marcher derrière moi. » C'est-à-dire se situer dans l'obéissance. En fait, il n'y a pas exactement écrit « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, mais si quelqu'un veut m'accompagner, » mot à mot, « en étant derrière moi. » Le verbe ici traduit par « marcher à ma suite » en fait, c'est « akoloutain » qui veut dire plutôt du genre « accompagner ». Et c'est très beau. On l'accompagne tout en étant derrière lui. C'est par exemple ce mot que vous trouvez dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10 au verset 4 où il est écrit « Tous ont bu la même boisson spirituelle car ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher, c'était le Christ. » Ce n'est pas qu'il les suivait, mais qu'il les accompagnait. Et ce rocher, c'était le Christ. Et donc, le Christ leur dit « Accompagnez-moi, mais en étant derrière moi. » C'est l'obéissance. C'est la clé de voûte de toute la vie spirituelle, l'obéissance. Pour ceux qui ont l'occasion d'avoir accès au texte des lectures, je vous conseille d'aller relire le texte « Le jour de saint Maximilien Kolbe » le 14 août. Il y a une très belle méditation de saint Maximilien Kolbe sur l'obéissance, justement. Et obéir, c'est ce que dit Jésus, c'est se renier soi-même, renoncer à soi-même, prendre sa croix et le suivre. On peut mettre en parallèle ces trois exigences de la suite du Seigneur avec le grand commandement dans le livre du Deutéronome au chapitre 6 au verset 4 où il est écrit « Tu aimeras » pardon, au verset 5, Deutéronome 6, 5 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alors, on peut dire « Aimer le Seigneur de tout son cœur » ça veut dire de toute sa volonté, c'est renoncer à soi-même. C'est la première exigence. C'est-à-dire laisser sa volonté propre pour suivre la volonté de Dieu. Le modèle, évidemment, dans tous les cas, c'est le Christ lui-même qui nous dit dans saint Jean au chapitre 6 au verset 38 « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Première exigence, « L'aimer de tout notre cœur, renoncer à notre volonté propre. » Deuxièmement, « L'aimer de toute son âme » ça veut dire absolument de toute sa vie. Alors, c'est saint Paul. Saint Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est vraiment faire de toute sa vie une vie uniquement pour le Christ. C'est ce très beau passage de l'Épître aux Galates au chapitre 3 au verset 19. « Avec le Christ, je suis crucifié, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Voilà ce que ça veut dire prendre sa croix. C'est vivre toute sa vie avec comme compagnon le Christ crucifié. Voilà ce que ça veut dire prendre sa croix. Et il y a un commentaire, là encore, de saint Augustin à propos de... Ah, excusez-moi, c'était à propos de... qu'il renonce à lui-même. Ça ne fait rien, je le lis maintenant. Qu'il renonce à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il ne s'appuie pas sur eux-mêmes, qu'il porte leur croix. Oui, c'est les deux. C'est à la fois renoncer à soi-même et porter sa croix. Qu'il porte leur croix, c'est-à-dire qu'il supporte dans le monde pour le Christ, on peut dire en communion avec toutes les souffrances du Christ, qu'il supporte dans le monde pour le Christ tout ce que le monde leur infligera. Qu'il aime, lui, le seul qui ne trompe pas, le seul qui ne se trompe pas, le seul qui ne ment pas. Qu'il aime parce que ce qu'il promet est vrai. Mais parce qu'il ne le donne pas maintenant, la foi chancelle. Continue, persévère, supporte, accepte ce retard et tu as porté ta croix. Voilà, aimer le Seigneur de toute sa vie, de toute son âme. C'est traduit ici par qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Donc, c'est l'illustration de aimer le Seigneur de toute sa vie. Il y a un très, très beau modèle en la personne de Rabbi Akiba, un rabbin qui était vraiment un saint, qui a été torturé par les Romains au premier siècle de notre ère. et au moment où il était torturé, où il s'apprêtait à donner sa vie pour le Seigneur, il s'est dit, « Ah, gloire à toi, Seigneur, je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire, t'aimer de toute mon âme ou de toute ma vie, de tout mon cœur, ça va, de toutes mes forces, je crois que j'ai essayé, mais de toute ma vie, je ne savais pas. Et maintenant, je meurs dans la joie parce que j'ai compris ce que ça veut dire que de t'aimer de toute ma vie. » Rabbi Akiba. Donc, « Renoncer à soi-même, aimer de tout son cœur, porter sa croix, aimer de toute sa vie, de toute son âme et qu'il me suive. » Alors, « Qu'il me suive », ça veut dire aimer de tout son pouvoir, de toute sa force, c'est le troisième, tout son cœur, toute son âme, de toute sa force. C'est-à-dire que toutes les forces de sa vie, toutes les énergies de notre vie doivent être tendues vers la suite du Christ. Et là encore, je cite saint Paul dans les Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7, « Marchez donc dans le Christ. » C'est celui qui doit être votre chemin. Quand vous marchez, toutes vos forces pour accomplir la marche qui est la vie sur terre, qu'elle soit dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui, « Restez ferme dans la foi. » Voilà, de toutes ses forces, voilà ce que ça veut dire. Et saint Paul continue, comme on vous l'a enseigné, « Soyez débordants d'actions de grâce. » Et je termine avec saint Césaire d'Arles à propos de ces trois commandements qui peuvent paraître très exigeants, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive, qu'il me suive de toutes ses forces, on dirait. « Il n'est pas dur, le commandement, lorsque celui qui commande accorde son aide pour que soit accompli ce qu'il commande. Et où faut-il suivre le Christ sinon là où il s'en est allé ? Nous savons en effet qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. Voilà où il nous faut le suivre. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada